Bienvenue dans le podcast Saut Textile, moi c'est Sophie et aujourd'hui on parle lingerie. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Saut Textile. On va parler soutien-gorge, patronage, etc. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier avant tout pour les commentaires qu'il y a eu sur le dernier épisode du podcast et sur les trois parties du Soolong, j'en reparlerai un petit peu après. Ça fait plaisir. Moi je fais ce podcast pour m'amuser, je dois vous le dire, mais si ça peut vous servir et si ça peut apporter quelques informations, c'est quand même carrément mieux. Donc objectif atteint. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des questions, tout ça, allez-y en commentaire, il n'y a pas de souci, je suis prête à répondre sans problème. Alors pour les personnes qui suivent en vidéo, vous verrez que j'ai fait un petit investissement, j'ai acheté de quoi faire de la lumière. Je vous montrerai le petit objet, alors c'est un machin à selfie visiblement, donc moi ce n'est pas l'objectif de prendre en photo, mais ça devrait normalement proposer une lumière assez homogène, on va dire, pour les différents moments, parce que notamment pour le Soolong, ça peut prendre du temps, la lumière change et je préfère vous donner un résultat qui soit assez homogène et puis visible évidemment. Et comme ça, je reste sur la même gamme de couleurs en plus, qui permet de pas avoir à trop bidouiller la balance des blancs, parce que même si l'appareil photo que j'utilise en guise de caméra est plutôt pas mal pour la balance des blancs, ça m'évitera d'avoir à modifier à chaque fois, et au moins je serais sûre qu'il y a une bonne couleur, une bonne lisibilité de certains détails, parce que c'est quand même assez important pour justement pour les vidéos, c'est quand même préférable. Alors aujourd'hui on va parler principalement patronage, alors je vais essayer de pas, bon ça peut-être qu'il y en a à qui ça fait peur, mais non il faut pas. Je suis tombée dans une sorte de de trous sans fond de patronage là, ces derniers temps. J'en avais déjà fait il y a quelques années, c'est des choses qui nécessitent de mûrir un petit peu, et là je suis vraiment revenue dessus pour le soutien-gorge, puisque c'est une pièce quand même assez compliquée à patronner. Jusqu'ici j'avais fait des trucs plus simples, et notamment un patron de culottes. Il y a quelques années j'avais une boutique que j'ai dû fermer pour diverses raisons, mais ce patron était gratuit à l'époque et donc je l'avais retiré forcément, puisque le site est fermé. Et ça m'embêtait un petit peu, puisque après tout, ce patron il avait eu un bon accueil. Les personnes qui l'avaient cousu avaient trouvé que c'était confortable et que ça répondait à leurs attentes. Donc là c'était l'occasion, puisque je sais que certaines personnes avaient demandé à d'autres qui avaient déjà cousu, est-ce qu'elles pouvaient avoir le patron, etc. Et notamment une amie, coucou Anne, à qui on avait demandé si elle pouvait donner le patron. Donc ça l'embêtait, puisque ce n'est pas sa propriété. Et même si c'est un patron gratuit. Et donc j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit pourquoi pas profiler de mon site pour pouvoir le reproposer en version, enfin voilà, il reste gratuit, il reste accessible en téléchargement. Et donc si vous voulez aller le coudre et le télécharger, vous y accédez depuis le menu du site, en haut du site. Si vous êtes sur version mobile, ceci dit, je ne vous conseille pas, puisque vous récupérez un fichier zip, donc il vaut peut-être mieux éviter de l'avoir depuis une tablette ou un mobile. Mais sachez qu'il y a une page, j'essaierai de faire un article peut-être, pour qu'il puisse être retrouvé facilement. Je verrai ça, parce que j'ai constaté que mes menus n'étaient pas forcément extrêmement accessibles dans la version mobile et la version tablette. Donc il faut que je retravaille un petit peu le site sur ce point là. Bref, donc ce patron de culottes, il s'appelle Altaïr. C'est un patron de culottes de base à faire en jersey, avec un jersey avec en gros 5% d'élastane dedans, donc ça fait une élasticité de 30% à peu près. Donc élastique, mais pas trop. Et il est proposé en taille 34 à 48. Alors sachez que par rapport à certains patrons, il est possible que vous trouviez qu'ils taillent un peu large. En fait, c'est aussi dû au fait que beaucoup de personnes à qui j'ai parlé et à qui j'avais échangé au moment de la création de ce patron là, ont avoué qu'elles avaient un petit peu tendance à prendre des tailles en dessous pour des questions de vanité. Et du coup, c'était trop serré. Maintenant, en y réfléchissant, je me disais que j'aurais mieux fait de mettre plutôt que des tailles telles qu'on les connaît. Donc 34 à 48, c'est vraiment des tailles standards. Peut-être mettre des noms qui n'ont pas d'ordre entre elles et donc pas de valeur, on va dire, assortie. Mais bon, bref, ce sera un autre sujet de discussion. Donc ces tailles 34 à 48, ça fait pour un tour de taille qui va de 61 à 97 cm et un tour de hanche qui va de 86 à 122 cm. Voilà. Donc normalement, sur ce patron Altaïr, vous savez tout. Donc il y a dans le fichier, quand vous téléchargez, donc c'est un fichier zip, vous dézippez et vous avez un PDF avec le patron, la planche de patron, et un PDF avec les explications. Donc les explications, c'est des dessins, ce ne sont pas des photos et qui doivent vous mener normalement sans problème. C'est accessible aux débutantes, c'était l'objectif. Et je précise tout de suite que c'est un modèle qui n'est pas fait avec un gousset en deux pièces avec la méthode du fourreau, du burrito, puisque je voulais vraiment... Vraiment, l'objectif c'était de faire pour débutante, donc c'était assez simple, ce qui fait que le gousset est cousu avec un point zigzag. La couture est visible donc, mais sachez que c'est un choix volontaire de ma part. Je sais qu'on peut faire tout à fait différemment et je le fais régulièrement, mais ce n'était pas l'objectif dans ce patron-là, puisque la technique du fourreau peut être un petit peu intimidante parfois, donc moi j'ai préféré faire quelque chose de simple. Alors effectivement, la couture se voit. Ceci dit, quand on porte la culotte, normalement, la couture ne se voit pas. Sauf si vous décidez de ne pas porter de vêtements par-dessus votre culotte, mais ça, c'est votre choix. Et dans ce cas-là, peut-être effectivement privilégier un autre patron que celui-ci. Voilà. Dans un esprit aussi, partage et patronage et compagnie, je me suis dit que ce serait intéressant de proposer... Alors j'ai créé hier un groupe Facebook sur le patronage de lingerie, puisque je n'en ai pas trouvé en français, des groupes sur cette thématique-là. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien évidemment. Tous les liens seront dans l'article du blog qui va avec cet épisode. Donc vous trouverez tous les liens à cet endroit-là, et notamment donc ce lien vers le groupe Facebook. Donc c'est un groupe privé. Mais je serai ravie, si vous êtes intéressé, de vous accueillir. Et ce groupe, il est monté avec Pauline, les Trois Pivoines, c'est-à-dire du Pauline. Et puisqu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé ces derniers temps sur les questions de patronage de lingerie, ça nous amène à des discussions tout à fait enrichissantes et très drôles. Et voilà. Et donc je trouve que ce serait intéressant de partager ces infos avec tout le monde. Et puis des échanges, parce qu'on n'a pas tous la même vision d'Internet. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous pourriez apporter, des sites que vous avez vus, des informations que vous avez glanées à droite à gauche. Donc voilà, dans un esprit d'échange et de partage, tout en respectant, je précise, et c'est expliqué dans les règles du groupe, qu'on respecte la propriété intellectuelle. Donc il n'est pas question de partager des choses qui viennent de livres payants, de sites payants, de patrons payants, etc. Donc voilà. C'est partage de ressources gratuites ou des questions, etc. Mais je respecte le travail des créateurs, créatrices et des éditeurs. Les personnes qui ont regardé la vidéo sur le Soolong Maya reconnaîtront le patron dont je vais vous parler. C'est donc le patron Maya de Afi Atelier, qui est un patron gratuit, disponible sur Internet. Donc je vous explique dans la première partie de la vidéo du Soolong comment accéder à ce patron, puisqu'en fait, elle nous demande la taille qu'on choisit et on reçoit juste cette taille-là. Donc ce n'est pas un patron multi-taille, on ne reçoit pas ce fichier-là, mais on reçoit sa taille à soi. Ce qui peut poser certains problèmes, puisque parfois on n'est pas tout à fait sûr de la taille, mais ceci dit, n'hésitez pas à échanger avec les créatrices. En général, elles sont plutôt accessibles et moi, je n'ai pas eu de soucis avec elles, j'ai eu plein d'infos. Donc c'était super. Alors ce patron, c'est un patron, un modèle à armature, avec une basque complète, un dos droit et puis le bonnet est en trois parties. Donc un bonnet inférieur en deux parties et un bonnet supérieur en une seule partie. Et ce qui est assez particulier sur celui-là, c'est que souvent, sur d'autres patrons, souvent la jonction entre le bonnet supérieur et la couture du bonnet, des deux parties du bonnet inférieur, donc l'espèce de croisement, se pose sur les saillants de poitrine, donc sur le téton. Et là, ce n'est pas le cas, il est au-dessus. Alors c'est un petit peu troublant la première fois, mais ça fait une courbe qui est assez jolie et qui permet de jouer un petit peu sur les contrastes aussi de tissus. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Alors ce kit, c'est un kit de chez Idonim. Je ne me souviens plus du nom exact, je vous le mettrai... Ce n'est pas Annabelle, je ne crois pas. Bref, je vous le mettrai en description. Mais malheureusement, je crois qu'il n'est plus disponible, puisque j'ai acheté ça il y a déjà un petit moment, parce qu'un peu souvent, mon problème, c'est que j'achète et puis j'attends avant de m'en servir. Pas volontairement, mais c'est juste que ça... Voilà, c'est comme ça. J'attends. J'aime beaucoup les kits de chez Idonim, puisqu'en plus, ils sont assortis avec des petits nœuds, donc ça permet d'agrémenter joliment. J'aime beaucoup le matériau, c'est des matériaux de bonne qualité. Peut-être la chose qui me chiffonne un petit peu, c'est qu'on ne choisit pas la largeur de l'élastique de sous-bande. Et ça, ça me pose un petit problème, parce que là, il n'est pas très large, c'est du 1 cm. Alors, je n'ai pas une grosse poitrine, donc c'est suffisant, mais pour les personnes qui ont une poitrine plus importante, je pense que ce n'est pas assez. Et donc, ce serait chouette de pouvoir choisir la taille de la bande et puis aussi, tant qu'on y est, de la bretelle, puisque là, c'est du 12 mm et ce n'est pas forcément tout à fait suffisant pour tout le monde. Voilà. Dans ce kit-là, les anneaux étaient en doré. Voilà, donc c'est un tulle brodé rouge avec du fil métallique rouge et puis la broderie, elle est en jaune, jaune un peu or, donc ça fait super joli, ça pourrait faire un soutien-gorge de Noël. Et elle était livrée, le kit était donc ce tulle brodé-là et puis un lycra assez fin rouge, très élastique, pas forcément facile facile à coudre, c'est le genre de truc qui ne pardonne rien du tout. Mais moi, j'ai choisi de ne pas faire la basque avec ce tissu-là, ni les bonnets inférieurs. Je n'avais pas envie. Alors, à la place, j'ai utilisé un reste de tulle stretch. Non, il n'est pas stretch. Non. Peut-être un peu. De chez Small Bobine, c'est un reste du soutien-gorge rafale que j'avais fait cet été. Et l'intérieur est doublé avec de la marquisette beige. C'est celle qui est fournie dans le kit idonyme, donc ça permet de faire quelque chose d'assez propre. Alors, dans la question sur Hollande, Solène m'avait demandé pourquoi les bonnets étaient assemblés en deux pièces différentes. C'est vrai qu'elles sont techniquement détachables. On assemble d'un côté le bonnet extérieur, puis le bonnet intérieur. Et ensuite, on bâtit l'ensemble sur les bords. Et c'est vrai qu'on pourrait coudre tout le monde de façon à avoir les coutures qui se superposent parfaitement. Et puis, l'ensemble en une seule pièce. Ce qui permettrait, dans le cas de ce genre de tissu qui est un peu transparent, de ne pas avoir de problème de superposition de couture. Puisque là, elles se voient. Et si elles ne sont pas bien superposées, ça se voit un petit peu. Bon, après, moi, ça ne me gêne pas. Personne ne m'a jamais fait de remarques sur le fait que mes coutures n'étaient pas tout à fait superposées. Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà pour le soutien-gorge lui-même. Donc, vous le voyez en long, en large, en travers, dans les trois parties du sto-longue qui est disponible sur la chaîne YouTube. Puisque c'est un bon modèle pour commencer les soutiens-gorges armatures. Et donc, je suis allée dans le détail. C'était un peu long. Comme d'habitude, j'ai été bavarde. Ah oui. Petit aparté. J'ai oublié de vous préciser pour le soutien-gorge Maya. J'ai fait quelques modifications de mon patron. Alors, comme d'habitude, j'enlève mes petites pièces de patron. Comme d'habitude, j'ai eu à modifier la largeur devant, au milieu devant. Il a fallu que je retire un bon centimètre. Mais ça, c'est classique pour moi. J'ai l'habitude. Donc ça, c'est la principale modification que j'ai faite. Ce modèle, il a la possibilité d'avoir des pièces en mousse. Donc, je ne les ai pas utilisées. Et puis, un dos avec trois lignes d'agrafes. Donc ça, c'est pas ce que j'ai utilisé. Et donc, j'ai eu quand même quelques petites modifications à faire sur mon patron de base. Puisque j'avais à retirer une partie. J'avais un peu trop de tissu de manière verticale, là, sur le devant. Sur le côté du bonnet. Donc, j'ai fait une sorte de pince, en fait, sur le bonnet supérieur. Et pareil, j'ai réduit la taille de mes deux bonnets du bas. Donc, surtout celui de sur l'extérieur. Pour pouvoir faire une sorte de petite pince et réduire verticalement l'espace, la taille du bonnet. Donc, ça m'a bien convenu. Ça fait un rendu qui fonctionne bien. Donc, j'étais plutôt contente de moi. Pour aller avec ce soutien-gorge, j'ai fait, j'ai repris le patron du string de Kingston, de Orange Lingerie, qui me plaît beaucoup et qui me plaît beaucoup principalement parce que, d'abord, il est confortable et j'ai réussi à l'ajuster à ma taille. Donc, c'est parfait. Et aussi, en fait, il permet d'utiliser une dentelle non élastique. Ce qui est mon cas ici, puisque ce tulle, enfin dentelle, tulle, etc. Celui-là, il n'est pas élastique du tout. Et donc, ça permet d'avoir un panneau devant, enfin, pas rigide, c'est un peu excessif quand même, mais non élastique. On pose juste un élastique transparent que je n'ai pas aimé poser comme d'habitude. Voilà. Mais bon, c'est tout. C'est un mauvais moment à passer. On commence par ça, je crois. Donc, comme ça, après, on est débarrassé si mes souvenirs sont bons. Et donc, j'ai utilisé cette fois-ci ceux qui venaient donc de mon kit. Donc, le devant avec le tulle brodé et puis les pièces dos et l'intérieur du gousset, avec ce licra. Non, pas l'intérieur du gousset. L'intérieur du gousset, j'ai utilisé un jersey de coton, puisque je préfère quand même avoir de la fibre naturelle au contact de mon corps, enfin des muqueuses, on va dire. Désolée pour les détails, mais c'est quand même important. Et du coup, le dos en licra, donc cette pièce, je ne sais pas si vous aviez vu le précédent string Kingston que j'ai fait, mais la pièce dos, elle a une forme marrante. Enfin, elle fait le côté devant et le dos et elle est pliée de façon à ce que sur la partie basse du dos, ce qui est sur la fesse, il n'y ait pas d'élastique. Et donc, ça fait que c'est extrêmement confortable. C'est tout doux, il n'y a pas de surépaisseur en plus. Donc, c'est intéressant si on a des vêtements ajustés. Et avec ce licra là, c'est ultra doux. Donc, ce string là, il est extrêmement confortable à porter. Je l'adore. Ça fait un très bel ensemble. Et donc, j'en suis absolument ravie. Voilà pour la partie « Je couds les patrons des autres ». Alors maintenant, on va parler patronage. J'avais déjà fait il y a longtemps, plusieurs années, une première version du soutien-gorge à partir du livre de Beverly Johnson, « The Bramaker's Manual ». Mais c'était il y a déjà longtemps. Et puis, j'avais fait une première version qui était déjà pas trop mal. Mais je m'étais arrêtée là. Et puis, j'étais partie sur d'autres activités. J'avais laissé tomber. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de reprendre donc son bouquin et de m'y remettre, refaire ma base. Et donc là, je me suis lancée. Alors, j'aime beaucoup cette méthode puisqu'elle part de l'armature. Donc, alors ça nécessite évidemment que vous ayez une armature qui vous va bien. Donc, il faut que vous sachiez. Et moi, je sais que pour une taille classique, enfin une armature de forme classique, pour un, comment on appelle ça, un soutien-gorge corbeille, je crois. C'est ce qu'on dit dans le commerce. Les trucs classiques, régulaires, tout ce qu'on veut, c'est un 95. Alors, c'est rigolo parce que cette nuit, j'ai rêvé que j'avais acheté des armatures de mauvaise taille. C'était du 90 et c'était trop petit. Et cette armature, ça ressemblait à rien du tout parce que c'était une espèce de machin large, comme un fer à cheval. Alors, j'essayais de le mettre sur mon sein et ça ne marchait pas du tout. Voilà, ça m'a un peu stressée cette nuit en fait. Je pense qu'il faut que j'arrête un peu le patronage parce que là, si je commence à rêver d'armature et de mauvaise commande, ça ne le fait pas du tout. Bref, moi j'ai besoin d'un 95. Voilà, en régulière, ça c'est ma base. Et donc, la méthode de Beverly Johnson fait qu'on commence par positionner l'armature, on la trace, on trace l'intérieur. Donc ça, c'est le petit tracé que vous voyez sur la vidéo, là, au crayon à papier. On l'élargit un petit peu, c'est-à-dire qu'on maintient au milieu l'armature, au milieu et sur le côté, et puis on l'étire vers l'extérieur puisque c'est ce qui va arriver à l'armature quand elle va être positionnée dans le soutien-gorge et que la basque et la bande vont tirer dessus un petit peu, ça fait évaser un petit peu l'armature. C'est ce qui nous donne le tracé définitif de l'intérieur et de la couture. Et à partir de là, on travaille avec nos propres mesures, l'écart entre les seins, le tour de poitrine, évidemment, l'espace entre les seins, etc. Et donc ça permet à partir de là de tracer la basque, puis dans le prolongement de tracer la bande dos. Alors le tracé, il est donné pour une bande droite, enfin un dos droit, mais c'est évidemment modifiable après. Ça c'est la première partie dans le patron, dans les explications sur la basque et la bande dos. Et ensuite on s'attaque au bonnet. Alors le bonnet, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Le bonnet, là on va partir de la mesure, le cross-cup measurements, alors c'est ce qu'on pourrait appeler le demi, enfin comment dire, la longueur à l'équateur en quelque sorte. Donc la longueur du sein à l'horizontale en passant par le téton d'une armature à l'autre. Donc vous prenez chaque seins, vous positionnez votre maître ruban depuis l'entre-seins jusqu'à l'extérieur, à l'horizontale, pardon, en passant par le saillant de poitrine et vous obteniez cette longueur là. On travaille pour la partie basse avec la hauteur de bonnet inférieur. Donc c'est entre le bas de l'armature, contre le corps, et le saillant de poitrine. Donc ça c'est très bien, ça permet d'avoir vraiment une idée très précise. Donc entre l'armature, la forme de l'armature elle-même, la longueur à l'équateur et la profondeur de bonnet, on a déjà quelque chose qui permet d'être vraiment très ajusté et assez conforme à la forme de sein, qui est très variable d'une personne à l'autre. Voilà donc on travaille là-dessus, ensuite on travaille sur les écarts entre cette courbe théorique et puis l'armature évidemment. On va ensuite positionner le point haut, donc ça c'est le point d'attache de la bretelle en gros, et puis tracer ensuite ce qui va revenir couvrir le dessus du bonnet. Donc à partir de là on obtient un certain nombre de petites pièces que je vais vous montrer, je les ai tracées sur du carton après puisqu'on obtient donc nos trois pièces, quatre pièces pardon, on peut en obtenir que trois si on veut, avec mon bonnet supérieur, j'ai l'impression que je vais autant grave. Donc ça c'est mon bonnet supérieur en deux pièces, mon bonnet inférieur en deux pièces et en fait à partir de ça, c'est pas hyper visible, à partir de ça vous pouvez faire quasiment toutes les formes de soutien-gorge que vous voulez et ça c'est quand même assez magique je trouve. Donc puisqu'en fait le principe c'est que si vous faites du patronage par exemple, en fait c'est le même principe que les rotations de pinces puisque ce sont des rotations de pinces, donc on va pouvoir modifier des formes, obtenir des trucs un peu sympa, donc par exemple cette forme-ci avec donc un bonnet en une pièce avec une pince, je vous en parlerai un petit peu plus tard, ou alors le bonnet en deux pièces distinctes et puis la partie supérieure et donc ça c'est ce que j'ai fait pour la première version que j'ai tiré de mon patron après avoir fait des petites modifications. En fait il était donc oui pour l'ajustement pardon je m'emballe un petit peu, c'était pas parfait parce que la première version en fait je pense que enfin je ne me suis pas très bien débrouillé pour la mesure de la longueur à l'équateur qui est un peu trop longue en fait dans le patron que j'ai fait et effectivement ça correspondait, j'avais été obligé je vous mettrai une photo de pincer là au milieu verticalement à nouveau, c'est le même problème que ce que j'avais avec le maya et donc ça voulait dire que j'avais cette longueur là qui était trop importante donc j'ai pincé, j'ai refait des pinces, enfin oui c'est ça, ça fait deux pinces, une pour le bonnet supérieur, une pour le bonnet inférieur, j'ai vérifié à la longueur et effectivement après j'ai remesuré ma longueur à l'équateur et c'était pas tout à fait bien alors c'est une mesure qui n'est pas forcément facile à prendre puisque après tout est-ce qu'on inclut la largeur de l'armature ou pas parce que ça fait quand même un centimètre de plus de chaque côté si on la prend en compte donc donc voilà j'ai refait donc ça c'était ma première version j'ai fait une deuxième version avec une largeur à l'équateur plus réduite et et là ça tombe nickel c'est absolument parfait alors s'il ya un truc que je trouve bizarre dans sur la bande d'eau c'est qu'en fait on travaille à partir du demi tour de poitrine sous les seins logique puisque c'est le soutien-gorge va aller sous les seins et faire le tour de la poitrine sauf que dans le dans les explications Beverly Johnson ne parle à aucun moment de la largeur de l'agrafe qu'il va falloir retirer or ça fait quand même quatre centimètres de long donc sur un tour de poitrine c'est quand même assez important et donc ma toute première version était trop large beaucoup trop large puisque puisque justement il y avait ces quatre centimètres de plus au bout de la bande d'eau que j'ai eu à retirer après donc ça c'est pas grave je les ai viré c'est très facile à faire comme correction voilà et donc ma première version que j'ai retiré à partir de ces petites pièces en carton c'était donc hop astéria je l'appelais comme ça parce qu'après sinon je finis alors c'est pas par par pédantisme que je nomme mes versions mais c'est qu'en fait je ca me permet de mieux savoir à quelle version je fais référence parce que sinon c'est version 1 version 2 version d'avril machin je m'en sors pas donc je leur ai donné des petits noms et donc astéria c'est mon modèle de soutien gorge à armature avec le bonnet inférieur en deux pièces le bonnet supérieur en une seule pièce avec un bord droit pour de la dentelle et puis est ce que j'ai fait un dos oui j'ai fait un dos en u et voilà la première version alors j'étais super 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 fier de moi puisque ce patron me va parfaitement bien il est extrêmement confortable c'est vraiment un des plus confortables que j'ai cousu jusqu'ici j'adore il est quasiment parfait en fait quasiment parce que ici là donc ça c'est une dentelle non élastique qui vient de chez mercerie extra qui est tout à fait très mignonne et en fait donc le long du bord du bonnet supérieur il faudrait il faudrait que je mette un élastique transparent mais j'aime pas du tout donc donc j'en ai pas fait et puis j'ai utilisé alors je pense pas que cela marquisette parce que c'est très fin c'est beaucoup plus fin que de la marquisette c'est très agréable c'est un tissu de doublure que j'aime beaucoup que je n'ai plus beaucoup c'est dommage et donc je l'ai cousu le long de la dentelle et puis j'ai fait tout petit point de zigzag le long des festons de la dentelle pour bien la fixer dessus et donc ça me laissait pas de place pour mettre un un élastique et c'est pas très grave j'ai fait aussi en suivant le tuto de lise source sur internet une une gothic arch donc c'est ce croisement ici des élastiques de basque et qui fait que c'est extrêmement confortable il faut bien dire ça nécessite de modifier le patron puisque le l'entre-seins à une forme différente du coup mais j'aime beaucoup le rendu je l'ai fait sur la version suivante c'est très très confortable je vous le conseille et donc celui là un dos en u peut-être pas très prononcé peut-être que la prochaine fois je le prononcerai un petit peu plus c'est pas très grave et puis ce que m'avait dit chantal de idonyme lingerie c'est peut-être ma couture de côté il faudrait que je la rapproche un petit peu du de l'armature elle est peut-être un peu trop en arrière et c'est pas faux enfin après voilà c'est que c'est que de l'esthétique pour le coup je suis pas sûr que c'est vrai que ça réduit un peu la longueur du power net c'est peut-être qu'en termes de soutien parfois ça joue mais alors là franchement je suis trop bien dedans donc je l'adore alors lui il va falloir que je fasse un bas j'ai pas fait encore puisqu'il faut que j'utilise je vais en peu je suis pas sûr d'avoir envie de refaire un string kingston même s'il est extrêmement confortable mais il faut que je prévois un patron avec de la dentelle non élastique donc alors tout à mon enthousiasme sur sur ses patrons puisqu'à partir du moment où on a ce patron de base on peut faire exactement ce qu'on veut et ça c'est génial enfin quasiment dans une certaine mesure j'ai voulu faire un patron de soutien gorge avec un bonnet en une seule pièce avec une pince et donc un bord de bonnet supérieur droit pour pouvoir avoir une dentelle ou enfin un truc à motif quoi qui soit respecté en fait qu'on puisse découper le moins possible pour qu'on voit le plus possible du motif et donc j'ai retravaillé mes pinces alors ça me donne mon modèle que j'ai appelé équinox parce que forcément c'est plus le même donc voyez j'ai travaillé j'ai retravaillé mes courbes pour avoir j'ai peut-être utilisé pas à stéréa justement mais mes petites pinces ou pièces pardon donc je suis partie de mes pièces je les ai positionné de façon à créer cette pince dans la partie inférieure du bonnet hop mon pulse voilà après j'ai ajouté donc de la du petite courbure ici en bas pour le long de la pince pour que ça fasse quand même un peu plus joli parce que sinon ça ferait vraiment très droit et ça ferait ça changerait la forme du sein je préfère avoir un peu d'arrondi d'autant que le volume de mon sang est plutôt dans la partie inférieure que dans la partie supérieure donc autant respecter ça ici c'est juste que j'étais au bord du papier je l'ai mal positionné c'est pas grave et après j'ai ajouté mes marges de couture en fonction des élastiques que je voulais utiliser et voilà j'ai travaillé sur ce sur ce modèle alors j'avais déjà anticipé mon modèle c'est avec un kit de chez idolime à nouveau je crois que lui c'est le kit annabelle il est de toute façon à nouveau plus disponible et j'avais fait un petit peu un petit dessin voilà pour noter ce que je voulais faire de cet ensemble là donc j'ai mon soutien-gorge équinox avec ma dentelle enfin c'est en fait c'est de la mousseline brodée donc c'est pas de la dentelle c'est pas du tulle avec des bretelles noires donc ils sont pas dans le kit puisque le kit a des bretelles blanches mais j'aimais bien le contraste puisque la broderie de la mousseline elle est noire et bleu marine et puis de bas à partir de mon string patronné moi même avec cette cette mousseline brodée un panneau devant qui ressemble fort au string kingston et puis la deuxième version avec les panneaux de mousseline brodée sur les côtés avec le devant en blanc et le dos en blanc également et donc comme ça ça m'a permis d'utiliser absolument toutes mes chutes enfin tout le tout le morceau de mousseline brodée il m'en reste quasiment plus donc c'est parfait et donc je vous montre le résultat de ce soutien-gorge que j'aime beaucoup aussi qui permet vraiment de garder la totalité de la quasiment la totalité du de la mousseline brodée puisque là alors certes à la pince il ya une petite partie qui disparaît mais c'est quand même bien bien respecté j'ai positionné aussi ma basque de façon à avoir mon motif un petit peu plus rouge donc j'ai pas gardé le bord de la dentelle de la mousseline brodée puisque cette bordure elle est elle est comme ceci avec des petits voilà ça suit ça suit les pétales de fleurs donc ça fait très très choli cette fois ci vous voyez que j'ai mis mon élastique voilà donc j'en suis pas ravie ravie mais bon ça permet quand même de maintenir de maintenir un peu le haut du bonnet le long du sein c'est important puisque là la mousseline elle est de nouveau pas élastique évidemment donc voilà j'ai refait une gothic arch ici je suis très contente j'aime beaucoup c'est doublé en marquisette qui était dans le kit évidemment et on a à nouveau ce sous cet élastique pas forcément extrêmement large dans le kit donc je vois peut-être que je modifierai une prochaine fois faut que je rachète des élastiques et donc les bretelles en noir pour faire un petit côté smoking puisque comme les nœuds étaient noirs je trouvais que ça faisait sympa de faire le rappel et donc pour aller avec j'ai utilisé mon patron que j'ai appelé c'est l'osie patron de string qui a été fait à partir du de la méthode es mode dont je vous parlais dans le dernier épisode du podcast donc là j'ai mis mon panneau de mousseline brodée sur le devant ça c'est là donc c'est la première version de mon idée de départ donc avec des élastiques blancs avec pour le tissu élastique sur les côtés cette espèce de lycra extrêmement fin qui est encore plus fin que le rouge du mayabra je l'avais acheté chez the sewing chest il ya très longtemps je ne sais pas exactement ce que c'est je sais juste que c'est vraisemblablement à base de nylon parce qu'il se teint très bien en tout cas il est très doux très léger très fin très agréable à porter alors mon élastique est un peu gondolé parce que je n'ai pas lavé enfin je l'ai pas porté je n'ai pas lavé et donc il est encore en mode jeté étendu pour pouvoir te fixer dessus voilà donc que dire de plus sur ce string pas grand chose il est confortable si il ya un truc qui me faut que je retravaille ma base en fait de string pour en fonction de mes élasticité de tissu puisque c'est ce que j'avais expliqué je crois sur le la base est ce mode en fait on part de nos mesures réelles sans appliquer de coefficient de réduction du tout et c'est assez bizarre puisque on a des tissus en général pour la lingerie enfin à part pour le soutien gorge pour les bas les tissus sont quand même en général élastique c'est ce qui fait que c'est confortable et que ça permet d'être ajusté et donc là c'est pas du tout pris en compte dans le dans la méthode alors en termes de largeur donc de contours horizontal c'est pas gênant puisque j'ai ce panneau non élastique et donc le reste vient s'ajuster dessus c'est assez confortable mais en revanche en termes de hauteur mon tissu il est quand même élastique aussi puisqu'il est élastique dans les deux sens peut-être un peu moins vertical et encore et donc ça s'est pas pris en compte donc il faut que je retravaille puisque là sur celui ci je pense que j'ai peut-être deux centimètres de trop en hauteur ça mériterait d'être un tout petit peu plus ajusté voilà bon à revoir et comme je disais j'avais raconté ça pauline hier désolé pauline t'as droit d'écouter autre chose je sais pas ce que j'ai fait de mon patron de base c'est l'osie j'ai juste les pièces en version retravaillé donc j'ai ces petits morceaux là quoi sauf que je vais pas les utiliser pour le refaire donc je sais pas ce que j'ai fait mon patron de base et donc je pensais de réutiliser pour le patronner sur ordinateur mais je l'ai perdu donc c'est pas grave je pense que je vais recommencer c'est pas très très long à faire de toute façon donc donc voilà prochaine étape je ferai la deuxième version de celui ci donc avec mon élastique noir et puis les côtés avec la moussine brodée et en fait je ne vais pas faire la partie goussée en noir je vais la faire en blanc c'est ce que j'ai coupé en fait il est coupé il attend juste d'être cousu puisque je sais pas je trouve ça fait un peu bizarre sur le sur le dessin là d'autant que le dos et blanc ça aurait peut-être pu le faire si le dos avait été noir mais là le dos et blanc donc en fait je vais faire tout blanc il y aura juste les élastiques en noir et donc je pense que ça va être assez sympa quand il sera porté avec le soutien-gorge à bretelles noires ça fera un petit rappel il faudra que je pense aussi à coudre sur les deux strings les deux petits nœuds qui vont avec puisque idonie mais très généreuse merci chantal on a trois nœuds à chaque fois donc j'en aurai un au soutien-gorge et puis un devant soit au milieu devant soit ailleurs après tout pourquoi pas voilà donc ça fera ça fera un chouette rendu ensuite et donc ça me confirme que j'adore la mousseline brodée je trouve ça trop joli et j'aimerais bien apprendre à en broder moi même mais voilà dans une autre vie enfin ou plus tard je sais pas vous faudrait un sérieux confinement pour arriver à me remettre à broder la mousseline bref voilà donc ça c'était pour les parties des patrons réalisés cousu et j'en suis très 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 contente je vais poursuivre mes aventures de patronage puisque c'est très satisfaisant mais dans les projets à venir j'ai un truc alors qui est pas du tout avec mes patrons à moi mais j'ai ce reste de jersey de bambou ocre que j'aime beaucoup dont j'ai fait un tee shirt que j'aime beaucoup et il m'en reste pas mal donc je devrais avoir de quoi faire un ensemble et j'avais été inspiré par emerald erin qui a fait un black beauty bras en bambou trop joli qu'a l'air hyper confortable donc avec comme c'est du bleu bambou c'est ultra mou 1 il n'est pas question d'utiliser tout seul elle a utilisé des de la mousse donc les bonnets en mousse et donc je serais bien tenté de faire exactement la même chose super joli j'ai pas l'habitude de porter des soutiens-gorges avec des bonnets en mousse mais après tout on peut se lancer et par contre il faut que j'achète du biais enfin de l'élastique préplié là pour aller avec alors je me disais que peut-être bleu marine ça irait bien avec l'ocre parce que moi j'ai que du blanc là et je sais pas je suis pas tenté par le blanc c'est parce que vous en pensez qu'est ce qui irait bien avec cet ocre sachant que la couleur là elle est elle est réelle pour celles qui voient à l'écran c'est la bonne couleur c'est vraiment ocre alors évidemment il y aurait noir aussi mais voilà je pense que quelque chose de contrastant ce serait sympa parce que de toute façon j'arriverai jamais à trouver un élastique de cette couleur là je pourrais le teindre mais je suis pas sûr d'arriver à la même couleur et puis j'aime bien l'idée d'avoir un contraste c'est l'intérêt de l'élastique préplié je trouve donc voilà si vous avez des suggestions je suis toutoui voilà pour mes projets en cours donc il y avait ça et puis il y avait le bas pour le bas pour astéria enfin ils sont en cours c'est pas fait ils sont pas faits du tout donc c'est des projets voilà puisque en cours en cours si en cours j'ai puisque je me suis amusé avec ce patronage j'ai une copine qui m'a demandé lui faire un maillot de bain un bikini donc ça fait un petit moment mais bon comme en plus on est confiné on se voit pas c'est compliqué de faire des trucs à distance et j'avais essayé de lui faire un le modèle so confit pour faire une première base essayer de voir si ça lui allait en fait ça allait pas du tout donc je me suis dit bah tiens puisque je suis lancé dans mon patronage pourquoi ne pas essayer de lui faire son patron sur mesure et ensuite de me lancer après l'adaptation pour faire un maillot de bain donc j'ai travaillé sur ces mesures à elle on a fait une petite séance prise de mesure j'ai sorti son patron et je suis donc à la réalisation du patron la première version qui est toute moche avec celui au plex couleur cher que enfin non mais pas cher non il est crème crème rosé un peu voilà vraiment de base de pas très joli mais mais pour voir si si ma base de patronage lui convient bien et à partir de là on pourra modifier donc il faut que je termine ça ça c'est ce que j'ai en cours aussi pas si en cours évidemment j'ai le copain du célosie à faire en moi voilà mais en ce moment j'avoue que je suis totalement prise par le patronage puisque celles qui lisent mon blog ont vu que je j'ai découvert grâce à marge au sabali le logiciel libre de patronage Valentina qui est quand même extrêmement pratique puisque moi j'aime bien le patronage papier mais mais bon j'aime bien l'ordinateur aussi c'est quand même pratique ça permet de faire des tests sans bouffer trop de papier sans mettre du petit trop dur de gomme absolument partout sans bouffer du calque etc donc donc voilà et j'aime bien la logique en plus du de ce logiciel là puisqu'on fait on travaille en en distance et en angle avec des coordonnées x y donc c'est du c'est un peu comme des vecteurs quoi en gros et et comme ça je pourrais avoir ma base de patron dans mon ordinateur bien rangé je risque pas de les perdre bon faudra que je pense à faire des sauvegardes évidemment et ce qui est très pratique c'est qu'on peut avoir il ya un tout petit logiciel qui va avec qui s'appelle tape et dans lequel on met nos mesures on les rentre directement on leur donne un petit nom par exemple tt pour tour de taille et puis quand on veut par exemple là j'ai commencé avec la jupe de base quand on veut faire le demi de le demi devant on va lui demander tu me mets un quart du tour de taille et comme ça hop même si on doit modifier un jour là le tour de taille et ben ce sera reporté automatiquement donc ça c'est quand même assez génial puisqu'il n'a pas besoin de faire les calculs c'est le logiciel qui s'en occupe donc ça c'est vraiment chouette alors pour l'instant je m'en sors bien sur la partie création du patron de base donc j'ai fait je vous avais dit j'ai parlé des soutiens-gorge donc ce que j'ai fait pour la soupe de soutien-gorge c'est que comme on parle de l'armature et qu'on peut pas mettre une image dans valentina donc je pouvais pas faire de scan de mon armature par exemple et bien en fait j'ai utilisé du papier millimétré j'ai posé mon armature dessus je les tracé et comme c'est du papier millimétré j'ai pu obtenir mais distance mes angles et pouvoir recréer mon armature en fait directement dans valentina donc je vais faire ça avec toutes les armatures que j'ai ça me permet de faire ma base donc c'est assez pratique et donc j'ai fait ces parties là mais par contre je coince encore pas mal sur la partie transformation puisque normalement donc on crée notre patron de base et à partir de là on va modifier parce que sinon on patron de base que ce soit un corsage ou une jupe c'est juste ajusté au corps mais il n'y a aucun des éléments de style qu'on pourrait mettre par exemple pour une jupe si on veut transformer notre jupe qui est une jupe droite de base en jupe trapèze ou en jupe à pli etc donc ça c'est ce qu'on appelle les transformations et je ne suis pas encore là très bien rendu alors hier soir j'ai réussi à faire ma jupe trapèze je pense que je m'en suis bien tiré j'ai l'impression d'avoir bidouillé mais je vais demander sur le groupe facebook si si la méthode était la bonne et s'il n'y en a pas d'autres qui seraient plus correcte plus précise mais voilà je donc je progresse et et je me suis amusé aussi hier à faire ma culotte de base avec le encore un bouquin de beverly johnson donc celui sur les clôtres qui est vraiment une mine d'informations si si vous comprenez l'anglais je vous le conseille ça coûte à peu près 25 euros c'est disponible sur et pour les gens qui habitent en europe c'est c'est beware qu'il est qu'il est revend et franchement il ya plein 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 d'infos là dedans c'est un c'est un livret qui fait 75 pages et on a tout en fait il ya le patronage de la culotte de base avec nos mesures donc ça c'est quand même vachement bien les histoires de coefficient de réduction en fonction de l'élasticité sont très bien expliqué très clair simple beaucoup moins détaillé que celle qu'il ya dans porceline par exemple puisque dans pour ce livre bouquin bare essentials elle va très très loin dans les différents taux d'élasticité on est carrément de 5% à 5% et en fait à l'usage c'est un peu excessif puisque je sais pas si quelqu'un s'embête à aller dans le détail à créer des bases tous les 5% donc beverly johnson a fait cinq bases depuis un taux d'élasticité 30% jusqu'à un taux d'élasticité de 100% donc ça permet d'avoir déjà un bon panel de base et donc on applique ce coefficient de réduction alors lui le coefficient de réduction c'est marrant parce qu'il est appliqué qu'en largeur or pour alors autant pour les tissus peu élastiques je comprends que l'extension soit que en largeur en revanche à partir du moment où on commence à aller vers les tissus très élastiques et ceux qui ont beaucoup de lycra par exemple beaucoup d'élastane et ben je pense qu'il faut aussi appliquer un coefficient de réduction en hauteur à mon avis ça joue aussi parce que sinon on se risque de se retrouver avec des culottes qui remontent jusqu'au dessous des épaules donc voilà c'est un petit voilà c'est un petit détail je trouve alors faudra calculer peut-être pas appliquer le même coefficient mais je pense que ce serait intéressant pour tout ce qui est hauteur voilà donc la culotte bref je reviens pardon je me disperse un peu je reviens au livret donc on fait son patron de base donc une culotte taille haute et à partir de là elle va expliquer comment on modifie pour avoir différentes hauteurs jusqu'au bikini le string le string ficelle il ya une deuxième partie qui est pour patronner son un shorty ou un boxer parce que c'est une autre méthode on travaille pas tout à fait la même manière voilà et à partir de là elle explique aussi comment rajouter des petits inserts de dentelle changer les lignes enlever les coutures de côté etc donc en termes de patronage de transformation c'est très très clair très précis il ya aussi une petite partie sur l'ajustement par exemple si vous avez des choses à changer si vous devez ajuster pour un un ventre un peu rebondi si votre gousse est trop large si le dos il est il n'est pas tout à fait bien ajusté j'aime beaucoup parce qu'en fait beverly johnson elle est très très pragmatique et on sent qu'elle a vu différents types de corps et qu'elle fonctionne pas que sur une base de 38 par exemple ce qui est quand même le cas dans un certain nombre de bouquins notamment un certain nombre de bouquins français que je trouve dommage puisque on n'est quand même pas majoritairement du 38 et ils prennent pas en compte ce genre de mesures c'est un des reproches qui est fait à la méthode de dominique bellen par exemple c'est comme il fonctionnait en haute couture à partir de 42 c'est même plus la peine quoi en gros or on est quand même nombreuses à avoir des fesses volumineuses des seins volumineux etc et donc beverly johnson ça sent bien qu'elle a travaillé avec des gens qui ne sont pas que du 38 donc ça c'est intéressant puisque vous voilà on a plein de elle explique plein de différences d'ajustement en fonction des tailles des formes etc et puis à la fin il ya une partie sur comment on coud la culotte comment on coud le boxeur donc il ya vraiment tout en 75 pages sur les coulottes avec ça vous avez déjà de quoi faire pas mal de choses alors je l'ai pas trouvé en français je pense pas qu'il soit disponible en français c'est dommage si j'y pense je demanderai si elle a prévu de le faire traduire parce que je sais que ses patrons sont traduits en français puisque quand vous achetez le des patrons pinup girls vous avez le texte en français et en anglais donc ça doit être faisable parce qu'après tout elle est au canada donc je pense que la question même si elle est pas au québec la question du bilinguisme est déjà arrivé à son cerveau donc donc voilà donc j'ai fait ma base dans vanentina avec un coefficient d'élasticité enfin coefficient de réduction pour des tissus de une élasticité de 30% excusez moi c'est pas très clair enfin voilà pour un jersey un jersey de coton avec 5% d'élastane en gros donc donc la base et à partir de là en fait j'ai pu intégrer dans valentina des différences de coefficient de réduction et donc j'ai fait mon patronage de culottes assez rapidement une grosse demi-heure 40 minutes et après j'avais plus qu'à appliquer mes modifications et en fait en dix minutes j'avais toutes les bases donc j'ai mes cinq bases de culottes donc ça c'est quand même super cool je vais va falloir que je l'ai quand même que j'en imprime un que je teste que je vois s'il ya des modifications à faire et à partir de là je pourrais faire toutes les transformations que je veux juste avec ces cinq patrons de base et donc ça va être absolument top quoi comme ça je pourrais jouer en fonction justement si j'ai des panneaux non élastiques des panneaux élastiques voilà donc ça ça va être génial ça ouvre plein plein de possibilités je trouve ça super chouette voilà je crois que c'est tout pour aujourd'hui c'est déjà pas mal je pensais faire un podcast un peu plus court que ça mais visiblement pas je suis bavarde comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas faites moi si si vous avez des enfin voilà les trucs à dire si vous voulez me contacter toutes les infos seront sur le blog sous textile et donc si vous voulez devenir membre du groupe facebook patronage lingerie n'hésitez pas non plus faites moi si plus on est fou plus on rit et je pense qu'il y en aura à la fin des mines d'informations voilà donc je vous retrouve prochainement je ne sais pas quand peut-être dans trois mois j'espère pouvoir vous proposer un saut au long un peu avant j'envisageais de faire le black beauty bras puisque j'ai eu l'autorisation de la créatrice de faire un saut au long sur le black beauty bras j'ai aussi l'autorisation de la créatrice du soutien gorge saut comme fille d'en faire un elle serait ravie donc ça nous laisse deux so longues voilà donc dites moi lequel vous préférez en premier puisque pour le black beauty bras je pense faire la version classique enfin je sais pas encore laquelle des deux vues je préférerais faire en premier soit celle avec l'élastique préplié soit celle avec les bords en dentelle la vue a ou la vue b et après dans un deuxième temps quand j'aurai fait la version avec le bambou et les et la mousse les bonnets en mousse et bien je ferai peut-être un saut aux longues là dessus dans un deuxième temps voilà et le saut comme fille c'est un modèle donc avec deux qu'un modèle en jersey donc élastique et qui est ultra confortable donc il est vraiment très très bien je vous le conseille à fond voilà mais je sais que le black beauty il est très populaire aussi forcément il est vraiment chouette c'est vraiment un très beau patron on peut faire une à partir de là ça nous fait une bonne base aussi pour créer d'autres patrons donc si celui là il vous va bien c'est génial voilà donc si vous avez des idées de tuto des choses que vous voudriez dans la mesure de mes connaissances évidemment n'hésitez pas et puis donc je retrouve bientôt et je vous souhaite une très bonne journée à bientôt